Pour le tout, pour l'amour, ta peau sur sa peau, ta joue contre sa joue, oh oh oh, quand l'amour... C'est aujourd'hui que Ludovic Pourjoie démarre sa tournée hommage au groupe Les Bébés, qui débute à la salle et qui va faire le tour des villes à travers le Québec. C'est justement cette année d'ailleurs que le groupe célébrera son 35e anniversaire. Et pour en parler de cette tournée, le principal intéressé est avec nous ce matin. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bon matin. Comment tu te sens? Il y a eu des répétitions. Tout est bien ficelé. On est à quelques heures de la première représentation. Comment tu le vis? Je le vis bien. Tu me fais remarquer que c'est leur 35e anniversaire. Je n'avais même pas pensé à ça. C'est encore un meilleur timing que je pensais. Mais je suis vraiment excité, prêt surtout. On a eu une semaine de répétition à la première salle qu'on faisait, à Ville-la-Salle, avec plusieurs spectacles qui s'en viennent. Très, très, très content d'avoir vu notre setup de scène, d'avoir pratiqué les chansons. Joël Legendre qui fait la mise en scène aussi était avec nous pour les derniers jours, pour peaufiner les derniers détails. Donc très, très content et j'ai hâte de faire découvrir ça aux gens. Je sens qu'il y a une fébrilité dans mon équipe, mais il y a une fébrilité aussi au niveau des fans qui vont se présenter partout au Québec. Visiblement, en un mois, c'est 25 000 billets qui ont été vendus avant même qu'il y ait des spectacles présentés. Pourquoi tu penses qu'il y a un engouement si fort pour cette tournée-là? C'est un mix de bien des trucs. Je pense qu'il y a un mix de nostalgie. Évidemment, la nostalgie, ça marche fort. Les Bébés, c'est un groupe culte. C'est un groupe qui a marqué une époque. Aussi, ma théorie à deux scènes, c'est que Les Bébés, c'est souvent le premier groupe que les fans ont été voir quand ils étaient très jeunes. Puis c'est des souvenirs indélibiles qui restent toute ta vie. Donc, c'est des souvenirs qui sont tellement forts pour certaines personnes qui les ont vus quand ils avaient 6 ans, 7 ans, 8 ans. J'ai tellement de témoignages de gens qui me disent, moi, c'est le premier album que j'ai acheté. C'est la première cassette plutôt que j'ai acheté. Je pense que c'est une des raisons pourquoi aujourd'hui, 35 ans après, les chansons sont encore... Probablement, les chansons sont encore aussi bonnes. Mais pourquoi les gens sont au rendez-vous comme ça, ça va être un gros party. Pourquoi, toi, c'est important de rendre hommage à ton père, au groupe, d'aller jouer certainement dans les émotions, j'imagine, d'aller piger dans des souvenirs aussi? Pourquoi tu tenais à faire cette tournée-là? Évidemment, je me le faisais demander beaucoup. J'avais éventuellement envie de rendre hommage à mon père, mais surtout aux chansons, parce qu'on ne s'en rend pas compte. On le prend un peu pour acquis, mais les chansons sont encore aussi bonnes 35 ans plus tard. Ils sont joués dans les karaokés à tous les soirs. C'est vraiment un groupe mythique, des chansons qui ont traversé les époques. Donc, pour moi, c'est important de mettre en lumière, oui, les hits qu'on connaît, les « T'es dans la lune », « Faire attention », « Donne-moi ma chance », mais il y a plusieurs chansons qui sont aussi bonnes, sinon meilleures tant qu'à moi, que j'avais envie de faire découvrir ou redécouvrir à certaines personnes. Donc, c'est pour ces raisons-là que j'ai décidé de faire ça. Puis, pour moi, je trouve que c'est un bon timing dans ma carrière à moi, de partir en tournée sans avoir à écrire de chansons. C'est le fun. Ah oui, tu avais envie de prendre une pause de l'écriture? Bien, c'est quand même un gros stress d'écrire, c'est une pression. Puis là, de savoir que je sais d'emblée que toutes les chansons vont être chantées par tout le monde, ça, c'est un stress de moi. L'autre chose aussi, c'est que c'est un spectacle où il y aura plusieurs musiciens, des images d'archives. Qu'est-ce qu'on va vivre comme type de spectacle en tant que tel? Qu'est-ce que vous avez brodé? Bien, visuellement, c'est le plus gros spectacle de ma carrière, là, dans le sens que c'est... C'est énorme pour moi, là. Visuellement, c'est vraiment gros. Il y a eu une recherche d'archives, justement. Mon père, il traînait une caméra dans ces années-là qu'on a récupérées. Puis il y a plein d'images inédites, évidemment. C'est un show unique, là. Fait que le show en soi, ça va être une expérience, ça va être un gros party. Mais visuellement, c'est... Je ne suis pas gêné de dire que ça va être le plus beau show au Québec de l'année 2024. Est-ce que ça a pris beaucoup de temps de recherche, justement, pour trouver les bonnes archives, les bonnes chansons, trouver les musiciens aussi qui vont t'accompagner? Est-ce que ça se compte en termes d'années, de mois? Bien, évidemment, ça fait longtemps que je pense à ça. Fait que pour l'annonce, juste l'annonce, c'est des mois et des mois de recherche, de travail. On a vu la vidéo, la pub qu'on a faite. Tout ça, c'est... Je suis accompagné de gens extraordinaires, mais ça part tout le temps de mon idée. Donc, pour moi, ça fait longtemps que ça mijote. La recherche avec Joël Lejean, évidemment, ça a été d'une aide très précieuse. Puis c'est ce qu'il fait. Fait que ça, ça m'a aidé beaucoup. Mais je pense que le succès va avec l'équipe que j'ai autour de moi. Est-ce qu'il y a des moments précis de la carrière que tu as visées ou c'est vraiment une salade de fruits, un melting pot, si on peut dire l'expression? Bien, c'est vraiment les trois premiers albums, 89-95, quand ils étaient au plus fort de leur carrière. Mais j'ai pigé dans une chanson, dans l'album solo à mon père, que je pense que c'est sa plus belle chanson, que je vais laisser les gens découvrir ce soir à la salle. Et ce qui est beau aussi, c'est que tes enfants aiment la musique des bébés. Ça se transmet de génération en génération, ce répertoire-là. Bien, ça le fait pas juste chez moi, j'ai l'impression. Ça le fait dans beaucoup de foyers québécois. Mais oui, mes enfants, ma fille, entre autres, elle chante tout le temps des chansons, elle chante « T'es dans la lune ». Puis quand je dis que c'est son grand-père qui chante, elle pense que c'est le père à ma blonde. Fait qu'elle lui demande de chanter. Puis lui, il chante pas pantoute. Fait que c'est très drôle. Ça, ça doit être drôle. J'imagine aussi que la part de ce spectacle... Je recommande. La part du fait que t'es parent, que t'as deux enfants, j'imagine que de présenter ce spectacle-là, étant toi-même père, est-ce qu'il y a une relation différente, justement, avec le répertoire de ton propre père? Bien, je réalise que le temps va vite. T'sais, j'ai l'impression d'avoir commencé cette carrière-là il y a six mois. Puis là, l'exemple à voix, ça va faire sept ans. Je trouve que ça va tellement vite. Mon père est décédé en 2017. J'ai l'impression que c'était hier. Ça fait que ça me fait réaliser à quel point ça va vite. Puis ça me fait réaliser aussi que mes enfants sont chanceux de pouvoir avoir des images, des chansons de leur grand-père. Parce que souvent, quand quelqu'un décède, oui, les souvenirs restent, mais ça, c'est des souvenirs extraordinaires que mes enfants vont pouvoir avoir. Des archives aussi, puis des images, voir sa personnalité, ça va être bien le fun de pouvoir leur faire découvrir qui était ce bonhomme-là qui était quand même spécial. Merci de nous faire vivre ces souvenirs-là. Donc, ce soir, la tournée est lancée. Il y a une première médiatique le 27 février à Montréal et des dates partout à travers le Québec. Bonne tournée, Maud Cambron, pour ce soir. Merci beaucoup. Merci.